Salut, vous connaissez le prof ? On l'a jamais vu, mais à ce qui paraît, il est détestable. Il est très sévère. Mais je suis quand même content de l'avoir vu. Pourquoi ? Est-ce que c'est le meilleur ? Pardonnez mon retard, vous vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. Eh bien, je peux tout de suite vous dire que vous aviez raison. Je suis le professeur Guillaume Détaliens. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler... Comment sortir de la friendzone. Définition. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous retrouvez piégé lorsque vous éprouvez des sentiments envers quelqu'un qui lui ou elle vous considère comme un véritable ami. Admettons. Alors quels sont les signes ? Comment est-ce qu'on sait quand on est dans la friendzone ? Le cœur bleu. Si j'envoie les mojicaires bleus à la place du cœur rouge, c'est la friendzone. D'accord. Quelqu'un d'autre ? Des contours. Des l'opéris. Si j'ai rendez-vous avec une fille et que j'ai pas fait mes contours, c'est que j'ai le friendzone. D'accord. Quelqu'un d'autre ? 19h au lieu de 21h. Mais encore ? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer de me faire belle, donc je vais 7h. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Eh bien très bien, on avance vite. On sait d'ores et déjà que vous êtes tous complètement nuls. Tout ceci est faux. Pour la simple et bonne raison que la friendzone n'existe pas. Non mais je suis pas d'accord. La friendzone existe vraiment, c'est pas un mythe. Je connais une fille qui me plaît et qui me considère comme un ami. C'est réel. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Euh... Chloé ? Chloé ? Et cette Chloé vous a friendzonné ? Ouais. D'accord. Prenons cette fille par exemple. Comment est-ce que vous vous appelez ? Peu importe. Appelons-la fille A. Imaginons que cette fille vous plaise et que vous voulez la séduire. Si vous allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous lui dites ? Ne réfléchissez pas, qu'est-ce que vous lui dites ? Ok. Salut, j'appelle Willem. Après je lui ferai un compliment, j'essaierai de flirter, être drôle et après je l'invite à sortir. Très bien. Maintenant prenons cette autre fille. Appelons-la fille B. Imaginons que cette fille vous plaise mais cette fois-ci amicalement. Vous voulez devenir son ami. Qu'est-ce que vous lui dites ? Ah ben là c'est facile, j'y vais tranquille, je ne lui fais pas de compliments, je ne suis pas ambigu. Comme un pote. D'accord. Très bien. Et cette fameuse Chloé, vous vous êtes comporté avec elle comme avec la fille A ? Ou comme avec la fille B ? Vous voyez, elle ne vous a pas friendzonné. C'est vous qui l'avez fait. Écrivez. La friendzone est un endroit psychologique dans lequel vous vous mettez vous-même lorsque vous vous comportez comme un ami avec la personne qui vous plaît parce que vous n'avez pas le courage de vous comporter autrement. Voilà ce que c'est que la friendzone. C'est la vie de la piste. Le courage. C'est la vie de la piste. C'est la vie de la piste. Adoptions le comportement. Arroutions le comportement. Et comment vous. Chaque détail qu'on pleure, il y a des autres personnes. Mais n'hésitez pas à vous aussi dans le même panneau. C'est la vie de la piste. C'est la vie de la piste. C'est la vie de la piste. Laissez-vous-en. Lâchez-prise. Cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Excusez-moi. Qui est-ce qui vous appelle? Chloé. Celle qui vous appelle, vous savez. D'accord. Répondez au téléphone. Quoi? Répondez au téléphone. Vous avez suivi mon cours, n'est-ce pas? Le courage. Allo, ça va? Je te dérange pas, t'es tout seul? Ouais, à peu près. On se voit toujours ce soir? Oui. Non. Non. Pourquoi? Parce que... Parce que ce soir, je vois Marie au cinéma ce soir. D'accord. Elle te plaît? Oui. Oh, pourquoi tu ne l'as pas dit? Restez mystérieux. Pourquoi je te l'aurais dit? Tu sais, il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Mais je suis ton amie quand même. Je ne t'ai jamais considéré comme une amie. T'es sérieux, là? Tu sais quoi, ne me rappelle pas. Félicitations. Vous êtes sortis de la friendzone. Applaudissements. Vous êtes sérieux, là? Enfin, c'est ça pour vous, sortir de la friendzone? Vous êtes débarrassé de quelqu'un à tout jamais? Mais vous êtes complètement fous! Mais qu'est-ce que c'est de ce cours? Vous m'avez fait perdre quelqu'un qui me plaît vraiment? Mais j'ai préféré attendre qu'elle soit prête plutôt que la perdre! C'est ça pour vous, sortir de la friendzone? Vous attendez quoi, là? Quels vos rappels? Tu sais, si tu voulais aller au cinéma ce soir, je vais te le proposer. Ok, disons-moi non. Euh, non. Je t'en veux pas payer, là. Yeah, yeah. They call me the three, up the four. Fuck a new little bitch. I've come to take it four. Je t'en veux pas payer. Alors là, c'est petit. Sous-titrage FR ?